Paris, ville lumière. Croisière Rock vous invite à prendre le départ d'une croisière sur la Seine. Une aventure qui vous mènera jusqu'au port de Honfleur et qui vous permettra de découvrir les multiples facettes d'un fleuve qui a tenu une place primordiale dans l'histoire de la France. Votre bateau est amarré au quai de Grenelle, tout près du symbole le plus éclatant de la capitale française, la Tour Eiffel. Vous logerez dans des cabines spacieuses et lumineuses depuis lesquelles vous ne manquerez rien du spectacle qui se déroule à chaque instant sur les berges du fleuve. Ajoutez à cela une ambiance conviviale et un personnel d'une grande gentillesse et vous avez réuni tous les ingrédients pour une croisière parfaite. Nous vous proposons la formule idéale pour visiter la ville lumière. À partir de votre bateau, vous êtes en plein cœur de l'action, à deux pas des plus beaux sites historiques. Après votre séjour en plein cœur de Paris, c'est le temps de lever l'ancre et de découvrir de nouveaux horizons. Mais avant de profiter des charmes de la campagne française, un arrêt au château de Versailles s'impose. Véritable chef-d'œuvre d'architecture, ce palais est le symbole de la puissance de la France à l'époque de son éblouissant roi soleil. Un décor d'une richesse inouïe, des immenses jardins. Tout a été conçu pour subjuguer les visiteurs qui défilent ici depuis la fin du XVIIe siècle. Au sortir de la région parisienne, votre bateau traverse de nouveaux paysages. Le changement d'ambiance est radical. Après la métropole, il est agréable de profiter de l'air pur et de la douceur de vivre de cette région bucolique. Le relief commence à changer et les premières falaises de calcaire apparaissent. Certains résidents les ont aménagées et transformées en caves à vin ou en chambres froides. Surnommée la ville aux 100 clochers, Rouen est un véritable musée à ciel ouvert. La capitale historique de la Normandie vous attend avec ses maisons à pans de bois, ses rues pavées et ses églises gothiques. Une cité où il est agréable de se promener parce qu'elle fut la première de France à instaurer des quartiers piétonniers. C'est ici, sur la place du Vieux Marché, que fut brûlée Jeanne d'Arc en 1431. Après avoir quitté le port de Rouen, vous aurez l'occasion de vous relaxer dans un décor qui change à chaque méandre du fleuve. Dernière escale de votre croisière, le ravissant port de Honfleur, sur la rive sud de l'estuaire de la Seine. Une petite ville qui a toujours inspiré les artistes et qui pourrait facilement servir de décor pour un film de pirate. Les maisons aux façades d'ardoises sont typiques des ports de Normandie. Et vous pourrez y trouver de jolis souvenirs dans les nombreuses boutiques d'artisans.